La paix et la cohabitation pacifique sont deux voeux ardents des plus hautes autorités du pays. C'est dans cette optique que le ministère de la réconciliation et de la cohésion sociale va organiser pour la première fois dans les jours à venir la semaine nationale de la paix et de la cohabitation pacifique. Elle est placée sur le thème « parce que la paix n'est pas juste qu'un slogan ». Pour marquer cet événement, les représentants de toutes les provinces sont sur place dans la capitale. A travers cette initiative, le ministère de la réconciliation et de la cohésion sociale offre l'occasion aux jeunes de se familiariser. L'objectif visé est de vulgariser les valeurs de la paix et de la cohésion sociale afin de lutter contre les maux qui freinent la cohésion sociale dans notre pays. Nous avons décidé dans cette semaine de paix, chacun de ces jeunes devient un ambassadeur de la paix quand il va retourner chez lui. Et on a mis tous les gens ici. Ici ça s'appelle le village de la paix. On l'a intitulé comme ça, le village de la paix. Avec les jeunes, on fait un match de football, mais l'essentiel ce n'est pas la victoire. L'essentiel c'est le brassage, c'est le message de paix. Les jeunes se disent comblés par cette action qui renforce l'unité nationale. Aujourd'hui le football est mis le monde, le tour de Tchadien. Donc je remercie, on a le tour des provinces qui sont venus. Donc cette initiative est très bonne. Le message est de se collaborer, de partager la paix et se connaître. Plusieurs activités sont programmées au cours de cette semaine nationale de la paix et de la cohésion sociale. Il s'agit entre autres de la conférence débat, de partage d'expériences et des caravanes de sensibilisation dans les établissements scolaires. Pour une meilleure visibilité, plus de 7000 jeunes sont attendus ici en Djamina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada